Salut à tous et salut à tous, abonné ou non abonné, c'est Yougo05. Aujourd'hui je vous propose un nouveau combat en ligne sur WWE2K20. Dans ce combat vous allez voir en action Ronda Rousey encore et Yoshirai. Alors, après, quand le combat sera terminé, ne quittez pas la vidéo tout de suite parce que je vous ai réservé une petite... Non, je n'ai pas envie de dire surprise, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai fait. Une fois le combat terminé, je l'ai décortiqué, entre guillemets. J'ai reconstitué dans le mode hors ligne, le mode exhibition hors ligne, les différentes prises qu'on s'est échangé. Et j'ai fait un petit clip avec tout ça. Donc vous allez voir ça à la fin du combat. Vous voyez, le combat n'a pas duré 20 minutes comme le précédent. Celui-là, il aura duré vraiment peu de temps. Donc là, je pense que vous ne perdez pas votre temps à regarder la vidéo. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder aussi la durée de la vidéo avant d'en regarder une. Parce que les vidéos qui font 5-10 minutes, ok, on a le temps d'aller visionner rapidement. Mais certains sortent des vidéos de 40-45 minutes. Et là, c'est un peu plus décourageant quand même. Enfin bref. Allez, voilà, je te plonge dessus. Je te fais semblant de te donner des coups de poing. Allez, hop, on y va. Je monte sur le coteau. Voilà, j'essaie de lui de sauter dessus. Et je me viande comme une merde. Et du coup, elle me choque dans le dos. Voilà, j'espère trop de se faire prendre par derrière. Ça fait mal, elle s'en va avec le nouveau, si je peux dire. Hop, je me dis d'air. Alors là, un peu mal, un petit lumbago, là. Non, allez, hop, je vais le piétiner, j'ai descendu le ring. J'essaie de la choper trop loin, donc je revends sur le ring. Ah non, pan, voilà, coup de poing dans la face. Allez, amène-toi. Allez, coup de ké, coup de ké spart 4, comme on peut l'appeler. Parce que ça fait vraiment penser à Léonidas dans... Alors, elle a bloqué mon coup de poing, voilà. Allez, hop, et il nous choppe. Boum. Allez, hop, là, il me piétine, il me piétine. Et l'arbitre, putain, ouais, parce que à la base, ce que je voulais faire, c'était effectivement faire limite tout le combat en reconstitution, en replay, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et puis là, oui, j'ai eu une idée de prendre de la musique, de faire un clip musical dessus. Bon, ça ne vole pas bien, c'est juste des séquences qui s'enchaînent. Je ne voulais pas ajouter de transition spectaculaire, l'élite chez tout ça, mais... Mais j'en suis pas, j'en suis plutôt ravi, on va dire, j'espère que vous aussi. Allez, voilà, relève-toi, et amène-toi, que je te balance contre le poteau, hop, contrée. Alors, contre, alors, j'ai parlé du système de contre de WWE tout casin dans ma précédente vidéo, et bien, il y a un moyen de lancer les contre plus, entre guillemets, avancé, mais je crois que je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Pendant que là, elle continue de me piétiner, alors je me rends l'un, je vois un coup qui est dans le dos, elle me contourne, voilà, et là, elle fait un petit double cliquet dans la face, donc ce de là, pomme, piétinement, allez, hop, ensuite, allez, ça au supérieur, génial, ouais, arrête, c'est le cas, c'est un peu le col du cirque, allez, coupons la face encore, surplex, hop, voilà, alors du coup, hop, piétiné, encore, encore du piétinement, allez, encore du piétinement, allez, oui, dans ce jeu qu'on est à terre, on y reste, putain, je ne sais pas si en, enfin, je crois que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je ne sais pas si on a pu en répétition sur les boutons, sur les plus vifs, j'en ai absolument aucune idée, je ne l'ai même pas essayé, vous voyez, je me suis dit, bon, tant pis, allez, il y a un peu de tactique et de stratégie dans ce jeu, même s'il n'est pas compétitif, allez, boum, allez, un double coup de pied, j'ai l'éjecte hors du ring, allez, alors, attends un peu que je me remette de mes émotions, que je ne me débarrasse des étoiles qui tournent autour de ma tête, allez, c'est un peu chiant ces passages, j'ai l'impression qu'il y en a un hors du ring et l'autre dedans, bon, après, j'ai l'impression que le seul joueur de WWE 2K20 a créé des salons où seules les femmes sont autorisées, no man no load, mais j'ai l'impression que, bon, les fans de catch, ça reste fixé sur le catch masculin, le catch féminin, bon, voilà, je ne ferai pas de méchant commentaire là-dessus, je préfère éviter de me les mettre sur le dos, allez, hop, hop, j'ai échappé encore au tombé, alors là, hop, Irish Whip, non, raté, coupé dans le vide, allez, 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 arbitre, 1, 2, le troisième contact est un peu plus long, en fait, je ne sais pas pourquoi, et puis, hop, allez, relève-toi, comme une, allez, hop, voilà, rafale de coup de poing dans la figure, ensuite, on la relève un petit peu, allez, hop, je te prise du beau et un petit sou dans le bras, elle sort du ring, voilà, mais ce genre d'animation, c'est un peu aléatoire, ça dépend vraiment de la situation où vous êtes, j'ai l'impression que ça se déclenche tout seul, il n'y a pas de manœuvre à faire avec la banette, hop, voilà, je te promène sur le ring, je te provoque, mais ça ne sert à rien, parce que les provocations ça sert un peu à quelque chose, quand même, hop, là, j'ai montré sa prise, et hop, là, voilà, un petit, un petit plaquage, hein, non, allez, c'est, vous verrez encore, allez, coupe qui est dans le dos, allez, et puis j'ai découvert le finisher secondaire de Ronda Rousey, ça, c'est plutôt classe, parce que bon, je disais, je disais dans le combat précédent que j'en sais pas utiliser le finisher de Ronda Rousey, puisque c'était une prise de finition, et que les finitions, je maîtrise mal, mais j'ai découvert une autre prise qui n'est pas une prise de sous-mission, et c'est pas plus mal, je vais donc repousser un petit peu la chansonnette, ma petite autre prise, allez, elle a justement une sous-mission, donc voilà comment ça se passe, pour gagner la sous-mission, il faut remplir le cercle en rouge, il se remplit quand les zones bleues et rouges sont imbriquées l'une dans l'autre, et donc, voilà, si le cercle devient complètement bleu, vous échappez à la sous-mission, s'il devient complètement rouge, et bien, vous perdez le combat, voilà, c'était pour expliquer un petit peu les mécaniques de ce 2W2K20, allez, hop là, et yo, et boum, voilà, donc là, vous allez bientôt voir l'autre finisher de Ronda Rousey, qui, voilà, qui, c'est pas une sous-mission, donc ça fait bien mal, et l'adversaire ne peut pas se relever au premier, au premier comptage, il ne peut se relever qu'au deuxième et au troisième, et c'est un peu plus compliqué, voilà, parce que, un finisher dans la figure, en général, ça ne pardonne pas, voilà, donc là, voilà, finisher, donc, vous voyez, hop, comme il y a dans Mortal Kombat, finisher, et c'est le coup de grâce, donc, je vous invite à regarder le petit clip que j'ai fait de ce combat, donc, si la vidéo vous a plu, ben, likez, commentez, partagez, et moi, je vous dis, ne faites pas ça chez vous, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501